Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? Voici la petite guidance pour cette semaine ou du moment. Si je peux revenir, t'en faire une dans la semaine, je le ferai avec grand plaisir. Alors, on y va pendant ce moment de vacances. Alors, si tout tombe, ça ne va pas aller. Des petits problèmes de décor en ce moment. Allons-y, c'est parti. Allez, quelle est l'histoire que le grand jeune, mademoiselle le normand va nous raconter aujourd'hui ? Je vais continuer. J'aimerais bien te faire une petite guidance à 5 cartes. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Parce qu'il faut un petit peu plus de temps. C'est vraiment une question de temps. Et avec les enfants, le temps est un petit peu raccourci pour ces moments-là. Bon, on est presque à 5. Hop, hop, ça ressort. Dernière. Alors, la manière dont je pars, je positionne les cartes. C'est ma façon à moi qui s'est faite sans que je réfléchisse au fil du temps de cette vingtaine d'années. Voilà, génial. Ouais, j'ai ce qu'il faut. J'espère que tu vois bien. Je vais zoomer parfois. Allez, on y va, on est parti. On va commencer par la carte centrale. Ici. Hop, je vais te montrer les trois premières cartes. On va commencer comme ça. Est-ce que ça peut le faire ? Moi, je pense que oui. Très bien. Ici, tu peux voir l'alchimiste au centre. Il a un genou à terre. On est à la fin de l'œuvre au noir. Donc là, il est vraiment question d'une belle avancée, d'une belle évolution. J'essaie de caler, excuse-moi, d'une belle évolution. Tu peux te faire confiance dans le fait que les difficultés, ce qui était le plus difficile, je dirais. Parce que des difficultés dans la vie, il y en a toujours. Il n'y a rien qui est fixe comme ça. La vie, elle est en permanence. Donc, se dire qu'il n'y aura plus de difficultés, ben non, en fait, il y en aura toujours. Mais c'est la manière dont tu les vis, le sens que tu leur donnes et comment tu les appréhendes aussi. Là, c'est la fin de l'œuvre au centre. Un genou à terre. Il est peut-être question de retrouver de l'énergie vitale. Parce qu'on a beaucoup de rouge aussi. Ici, beaucoup de rouge dans cette carte-là aussi. Il se relâche un petit peu, l'alchimiste. Mais surtout, il est confiant. Il est vraiment confiant. Là, la matière est devenue pierre. Ensuite, la pierre va se nettoyer dans la lampe philosophique, qui se trouve dans une écuelle, qui se trouve elle-même sur un feu, donc par le feu. Les impuretés de la pierre vont être dégagées. Et ensuite, il y aura cette notion d'aller vers l'œuvre au blanc, d'y voir plus clair. Le noir donne naissance aux couleurs et les couleurs donnent naissance au blanc. Donc, c'est tout un travail aussi de nettoyage du corps et de l'esprit, par exemple aussi. Et de sa vie, de faire le tri, de sélectionner dans sa vie. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Parce qu'ici, tu vois, il y a un taureau, on voit que ce sont les difficultés, les combats, mais il y a vraiment une protection. Ici, il est question d'avoir une haute protection. Donc, ça permet d'avancer déjà avec plus de confiance, avec plus de sérénité. C'est vraiment là ce qui est montré le plus, c'est cette notion de sérénité, de confiance. On a vraiment ça là, vraiment. Je vais poser ça là, tant pis, voilà, ce serait mieux. Il y a eu des épreuves qui ont pu aboutir, là, tu vois, à Missio, la fin d'une situation, des séparations. Missio, le haut, le haut, c'est souvent beaucoup de générosité. Là, tu vois que tu as un couple, qu'il y a pu y avoir une séparation avec un couple, ou alors une séparation qui a pu être due à une autre personne, ou la fin d'une situation, quel qu'elle soit, quel que soit le domaine, qui a pu être dû à une autre personne. Vraiment pas agréable. La dame de carreau, c'est quelqu'un qui est possessif, qui est jaloux, qui sème la zizanie. Le petit sujet, il nous parlait de méchanceté. Là, c'était de la méchanceté gratuite. Bon, c'est dans le passé, donc ça, c'est bon, on peut se détendre. Par contre, ça a été beaucoup de difficultés, d'obstacles avec le petit sujet qui est ici. On regarde les petits sujets tournés vers le centre ici, qui représentent la personne qui consulte ou qui demande une consultation. Voilà. Et la dame de carreau, elle n'est jamais très sympathique. Et mes petits sujets sur le normand, nous, vraiment, nous le confirment, surtout celui-là. Mais la protection était là. Et c'est ça qui est intéressant de retenir. C'est que, voilà, malgré les difficultés, la protection est là. Ça veut dire aussi qu'il n'y a rien que tu ne puisses dépasser. Cette protection-là, elle dit, tu as les capacités de dépasser ce qui est difficile. Ce qui est assez intéressant, c'est que le passé ici nous montre, bien sûr, le travail de l'alchimiste. L'œuvre noire est compliquée. L'œuvre noire, c'est difficile. C'est un défi, un challenge. Il peut y avoir des dépressions pendant l'œuvre noire. C'est chaotique. Mais les récompensations, on a efforts récompensés avec nos trois trèfles. Et les petits sujets vont nous le dire. Il y a vraiment cette notion-là, surtout celui-ci. Les efforts sont récompensés. Le V, il y a cette notion de V, de victoire, les bras en V. Vraiment cette notion de victoire. La victoire, il y a une qualité ici qui est importante. Il y a cette notion de générosité. On a le haut là, c'est tout qui tombe, ce n'est pas grave. On a un haut ici, on a un haut là, tu vois. Et il y a vraiment, moi j'entends le mot Vox, la voix. Il y a cette notion de faire entendre sa voix aussi, quelque part. De s'écouter et de faire, c'est ça, de vraiment faire entendre sa voix. Oui. Donc, se positionner, s'affirmer, faire entendre sa voix. Et faire face au dragon et au taureau. Surtout le taureau ici, qui peut nous parler de choses un peu compliquées à dépasser. Mais voilà, la guidance, ça t'amène à vraiment avoir confiance en toi. Attention du coup, il y a une notion de séduction ici. Attention à la séduction, de garder une lucidité par rapport à cette carte-là. Ça nous emmène en taureau aussi, on a le signe du taureau ici. Parce que manquant de lucidité, on peut se perdre ici avec ce petit sujet-là. Donc, attention à ce que la séduction n'empêche pas le discernement et la lucidité. Il y a une notion d'abondance ici, là. Et cette abondance, elle vient grâce aux efforts. Le petit sujet là nous dit qu'il va falloir, en fait, c'est grâce aux efforts que l'abondance vient. Après, les aides viendront ici. Ce sera plus facile, plus fluide. Mais d'abord, ça passe par ces efforts. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit très clairement avec la carte au centre, le 3 de trèfle, que les efforts sont récompensés avec cette carte-là. Donc, il faut continuer tes efforts. Il faut vraiment les continuer. Il n'y a pas... Fais-toi confiance. Et bon, l'as de pique, souvent, il est ici dans le domaine affectif. Il va nous parler d'un séducteur aussi, qui peut prendre des apparences pour aller séduire sa belle, puisque Jupiter se transforme en taureau pour aller séduire Europe. Donc, attention aux beaux parleurs. Voilà, attention à ne pas se laisser envahir par ses émotions. Donc, on peut avoir plusieurs choses. Et c'est ça que nous allons aller voir. On peut avoir plusieurs interprétations, évidemment, avec le normand. Tu peux aller très, très loin. Alors, c'est plus facile quand tu as une seule personne en face de toi. Là, c'est une guidance de manière générale. Donc, il va y avoir un peu plus... Il va y avoir différents cas de figure. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, l'ensemble oral, il te parle de déstabilisation. C'est pour ça que je te dis, vraiment, fais attention à ne pas te sentir déstabilisé ou à des propositions de toutes sortes qui pourraient être séduisantes aussi. Garde ta lucidité et ton discernement. C'est bien d'être curieuse. C'est bien aussi de garder sa lucidité. C'est une période de confusion, d'hypersensibilité avec la lettre T ici, là, qui peut être à venir. Il y a vraiment... Comme on est l'été. L'été, c'est souvent des moments où il y a plus de légèreté, plus de fantaisie, plus d'impulsion aussi. Donc, ça, c'est OK, mais attention à garder quand même un ancrage, en fait. C'est ça qu'on te dit, notamment pour la vie affective, qui va être marquée de nouvelles rencontres. Là, on te parle de nouvelles rencontres, de rendez-vous, d'escapades amoureuses. Ça peut être de rendez-vous cachés aussi. Et, en fait, c'est surtout... On parle de vivre les choses au jour le jour. Voilà. De vivre la joie, ces sensations de joie et de bonheur, qui ici seraient... Voilà, un bonheur qui est temporaire, qui est ici et maintenant. Et donc, apprendre vraiment, ici et maintenant. Voilà. Pour éviter... Voilà. Pour éviter des lendemains moins sympathiques, en fait. Tout simplement. D'où cette notion d'ucidité, discernement qui reste toujours là. Voilà. Après, en parlant des lendemains, justement, c'est... Ici, ça peut être des lendemains où les choses sont vécues intensément. Il y a une notion de passion aussi. Mais après, il y a quelque chose qui peut être... Voilà, c'est juste sur le moment. C'est-à-dire que le plaisir, il est juste sur le moment. Et après, il peut y avoir une sorte d'indifférence par rapport à ça. Et donc, d'aller chercher d'autres divertissements ailleurs. Voilà. Que ce soit dans une relation où attention aux dépendances à certaines substances aussi. Il y a une notion de faire attention. Voilà. D'être curieux. Mais juste de manière équilibrée, on va dire. De rester bien ancré. Et de profiter du moment présent sans... Je dirais sans débordement, peut-être. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas comment le dire. Il y a une notion de faire attention, en fait, à la négligence. En fait, ce serait ça. Attention à une certaine négligence. Ou à une certaine indifférence. Ou à une certaine passivité. Je dirais que ce sont les trois mots-clés qui nous parlent de ce petit sujet-là. Quel que soit le domaine. Qu'il soit affectif, professionnel ou matériel d'ailleurs. Il y a vraiment cette notion-là. Attention à la passivité. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui doivent peut-être relâcher. Ça fait du bien de relâcher. Mais trouver un équilibre dans le relâchement. C'est vraiment ça. Je dirais qu'il y a une période peut-être de relâchement pour... Voilà. Qui peut faire du bien. Après, ça peut être quelqu'un aussi. Comme ici, on a un homme. Ça peut être un homme aussi qui aurait tendance à se relâcher. Et être dans la passivité. Et qui pourrait confondre prendre du temps ou un moment de pause. Et puis, basculer complètement dans quelque chose de complètement passif ou d'indifférent. Il y a beaucoup de lucidité à avoir pour la suite. Et bon, elle se fait. Il n'y a pas de problème majeur. Cette lucidité, elle va être retrouvée. Notamment avec notre 2 de trèfle. C'est sûr qu'il va falloir faire des efforts avec le sujet de droite là quand même. Il y a des efforts personnels qui sont nécessaires à faire ici. Pour aller vers une belle réussite en fait. T'as alter quand même. C'est une belle évolution ici. L'étoile de l'aigle en constellation. Il y a une notion de créativité. Voilà. Donc, attention au laisser aller ici avec ce petit sujet. Et de manière aussi à pouvoir se laisser inspirer. À être en contact avec sa créativité. Il y a cette notion là. Rester fidèle à soi aussi. Le J. Tu ne le vois pas ici. Pardon. Le J ici nous dit, dernière carte, de rester fidèle à soi. À ses valeurs. Ça c'est important. Il y a quelque chose d'important ici. Voilà. Donc, dans les relations affectives, il y a plutôt une notion de sérénité en fait avec cette carte là. Évidemment, là, il y a des efforts. On évite l'indifférence et la passivité dans des relations, qu'elles soient sentimentales, familiales ou amicales. Il y a une notion d'indulgence, de tolérance aussi ici. Il y a aussi une notion de dévouement, mais toujours dans l'équilibre qui permet d'harmoniser une relation ici. Il y a vraiment cette possibilité d'harmonie en faisant des efforts. Voilà. En tout cas, c'est la carte de la chance et des opportunités, le nœud de Tréflin, ici, de l'abondance, parce qu'on a les déesses qui se prélassent au bord de la rivière Pactole. Donc, il y a une notion d'abondance. Alors, d'abondance d'argent, oui, mais avec ses propres efforts. Voilà, c'est la carte de la réussite et du succès dans tous les domaines, cette carte-là, grâce aux efforts fournis. Petit sujet ici, à condition de ne pas se laisser aller. Voilà. Les choses compliquées, elles sont derrière. Si elles sont encore là, eh bien, il faut continuer. Continue tes efforts. Ça va marcher. Parce que là, il y a vraiment la carte. Voilà, c'est la carte des cadeaux, des opportunités. C'est vraiment sympa. Mais ça ne vient pas tout seul ici, de retrouver la joie avec la lettre J aussi, également. Des choses qui peuvent être complètement inattendues. Voilà. Elle fait partie des événements imprévus, cette carte-là, quand même. Donc, je dirais, rester lucide avec son discernement devant les événements imprévus. Voilà. Je dirais ça. Alors, il peut y avoir, faire attention, il peut y avoir des propositions. On peut les avoir ici aussi, dans le domaine professionnel. Il peut y avoir des contrats, des propositions intéressantes qui sont signées. Parce que l'as de pique, c'est aussi toutes les propositions, les papiers, les contrats, les propositions qui sont proposées. Bon, ici, c'est la carte de la séduction amoureuse aussi. Donc, attention à, là où tu places ton attention, l'énergie va. Donc, si, attention à ce que la passion ne te rende pas passive ou passif sur, par exemple, tes activités professionnelles ou d'autres activités. C'est ça que ça peut vouloir dire aussi. On pourrait dire beaucoup, 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 beaucoup de choses, surtout avec cinq cartes, là, quand je les regarde. Elles sont là, tu vois. Je t'ai déjà parlé des deux cartes, ici, qui représentent le passé. Voilà, au centre, on a le présent, l'état d'esprit, l'état de vie de la personne qui consulte. Là, c'est général. Et puis là, on a des possibilités dans le futur avec les projets possibles et faire attention, les petites, je dirais, les petites alarmes qui peuvent être, qui peuvent se déclencher et qui attirent ton attention sur tel ou tel point. Ce qui est intéressant, ici, c'est qu'on te dit que les événements progressent lentement, mais sûrement. Voilà, ça, j'ai oublié de le dire. Là, ici, ça progresse lentement, mais sûrement. On a l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge, tout ça, ça vient petit à petit. Il y a des étapes dans ces trois étapes, il y a plusieurs étapes. Donc, ça demande de la patience. On te dit que ça progresse lentement, mais sûrement. Et même très sûrement avec l'alchimiste qui a un genou à terre. Il est vraiment question d'être récompensé de ta patience, de ta persévérance, de tes efforts. Et en fait, on te dit que quel que soit le domaine qui est concerné, ici, il y a une satisfaction qui sera donnée. Donc, vraiment, tu peux avoir confiance. C'est la carte des joies et des surprises aussi, la carte du centre. Donc, c'est sûr, ça peut être ce qui se vit en ce moment. Alors, c'est assez intéressant parce que là, la carte, elle te parle d'une légère passivité aussi, cette carte-là. Elle te parle d'une légère passivité. Et en fait, la passivité, on la retrouve ici, tu vois, il y a vraiment ça. Donc, c'est le moment des pauses, c'est le moment des détentes. C'est vraiment le moment de tout ça. Bon, là, je suis désolée, t'entends mon petit bout qui est derrière. Voilà, c'est le moment de la pause, des détentes, mais sans laisser aller. Voilà, on peut se relâcher, on peut se faire du bien sans forcément se laisser aller. Donc, ça, c'est la petite sonnette d'alarme qui est menée juste au-dessus. Allez, on va recouvrir, on va voir ce que ça donne. J'ai encore au moins dix minutes pour recouvrir. On pourrait aller beaucoup plus loin. Là, j'ai un paquet, on ne va pas prendre le paquet, ça fait quatre cartes. Je n'aime pas quand elles sortent comme ça. Eh bien, voilà. Eh bien, là, il peut être question d'un nouveau départ. Il y en a qui ont peut-être envie de voyage, justement, d'où le laisser aller aussi. Cette envie, ouais, d'horizons, de nouveaux horizons. Alors, attends. Hop. Alors, laisser aller, attention. C'est, tu vois. Là, on a, hop, je te montre. On a la dame de carreau. On avait une personne méchante. La personne méchante, on la retrouve ici. Là. D'en plus vers le futur. Bon. Hop. Je zoom. Attention, elle rend malade. Je fais le lien avec ici. La passivité peut te mettre face aussi, ou manque de lucidité, de discernement face à des personnes toxiques. Ici, Junon, elle s'est transformée en grand-mère. Elle paraît toute fragile. Alors que Junon, c'est une dièse puissante. C'est intéressant parce que tu as un couple. Là, tu as le taureau, tu vois. Et là, tu as Junon. Alors, pardon. Le taureau, excuse-moi, c'est Jupiter. Et Junon est la femme de Jupiter. Mais Jupiter est volage. Il court partout et séduit partout. Et ça ne plaît pas à Junon. Donc, Junon, elle est assez méchante. Et Junon peut très bien la retrouver ici en dièse puissante et méchante. Voilà, avec la carte de la dame de carreau. Tu vois. Donc, attention. Fais preuve de lucidité, de discernement pour ne pas te retrouver face à des situations désagréables qui peuvent vraiment rendre malade. Et si là, tu vois qu'il y a quelque chose ou une histoire, comme c'est séduction amoureuse. Mais ça peut être une séduction dans le domaine professionnel aussi qui vraiment ne te correspond pas du tout. Et tu sens que ce n'est pas bon, c'est malsain. Alors, on te dit oui. Là, il faut, tu vois, partir. Prendre le bateau sans aller partir. Très clairement. Je continue. J'ai ces cartes qui sont tombées ensemble. Alors, on les découvre ensemble. Donc, déjà, celle-ci, 10 de cœur, il était question d'une admiration exagérée. Mais on a l'œuvre au blanc. Donc, on demande, ça demande, cette carte, elle demande à ouvrir les yeux. À ouvrir les yeux réellement sur ce qui se passe. Il y a un appel à, je ne vais pas dire plus de sérieux, mais peut-être, à bien ouvrir les yeux, à bien regarder ce qui se passe. Le 10 de cœur, c'est une belle réussite dans tous les domaines, mais surtout en amour, beaucoup en amour. Fortuna minor, on a encore cette notion d'opportunité, de chance qui sont à saisir parce qu'elles passent et ne dureront pas. Ici, le petit sujet qui est tourné au centre, vers le centre, pardon, ici, vers le bateau, nous parle aussi vraiment, peut-être aussi, de faire un voyage. Ici, si je croise, qui apporte des plaisirs, en fait. Voilà. Ici, elle joue du piano, donc il y a une notion de culture, peut-être d'aimer la culture, d'aimer l'art aussi, la musique c'est de l'art. Mais d'aimer être en société aussi, voilà, de passer des bons moments en société à condition de ne pas se perdre et d'être sélective ou sélective dans les rencontres que tu feras. Eh bien, oui. Et derrière, on a Castor et Pollux, ici, qui vont aller dans le futur, c'est-à-dire, hop, cinquième carte, là, ici. Eh bien, Castor et Pollux, il est question, encore une fois, de partir pour oublier. Il y a un nouveau départ, ici. Alors, ici, je peux avoir plusieurs cas de figure, c'est-à-dire que, je fais tout tomber. Là, tu vas, tu vois bien que tu as un bateau. On te dit de t'éloigner de cette personne, vraiment de ce qui est toxique, vraiment de s'éloigner. Et ça pourrait être un couple aussi, qui part ensemble et qui s'éloigne ensemble de cette personne-là. Je te rappelle qu'on l'a retrouvée, ici, avec la dame de carreau, aussi, qui vraiment apportait beaucoup de méchanceté par le passé, dans ce couple-là. Mais on voit bien qu'il y a eu, quand même, une prise de conscience avec l'œuvre au blanc qui est là. Et peut-être, il était temps de regarder les choses telles qu'elles étaient, véritablement. Et on pourrait très bien avoir un couple qui se retrouve, en fait, ensemble. Parce que ce petit sujet, il a deux significations en fonction des cartes qui sont autour. C'est partait pour oublier, seul. Ou alors, un petit voyage à deux ferait beaucoup de bien. En gros, c'est ça. Et là, ce sont les gémeaux. Donc, on avait les taureaux. Je ne sais pas si tu te souviens. Donc, peut-être, voilà, les taureaux et les gémeaux. Alors, il a pu se passer quelque chose en taureau et en gémeaux, bien évidemment. Mais ça peut nous parler, comme c'est tourné vers le futur, du printemps prochain. Voilà. En tout cas, là, il y a un appel. Voilà. On peut appeler un couple à partir, à s'éloigner, en tout cas, de ce qui est toxique, de ce qui n'est pas bon. Alors, ici, on a le roi de carreaux. Le roi de carreaux, c'est un inconnu, un étranger. Il peut être d'origine étrangère aussi. Et c'est surtout un expert. Un expert qui apporte des informations. Voilà. Il est question de recevoir, ici, des informations. Ici, elle reçoit une information. Dedans, il y a des serpents. Dans la foire, il y a un serpent ou des serpents. C'est que son île, je crois que c'est Cadmos, si je ne me trompe pas, son île va être envahie par des serpents. Elle va pouvoir anticiper. Voilà. Tu vois, elle n'attaque pas. Elle est en position. Elle est prête, en fait, à intervenir. Et en fait, recevoir certaines informations d'un expert peut vraiment permettre, puisque cette carte va être sur la dame de carreaux, peut vraiment permettre, justement, de s'éloigner ou d'arrêter quelque chose de néfaste et de toxique aussi. De s'éloigner ou d'arrêter. En tout cas, les efforts seront récompensés. Encore une fois, on a beaucoup cette notion d'effort récompensé. Donc, face aux difficultés, face aux épreuves, ne lâche rien. Continue parce qu'il y a vraiment, vraiment de belles choses à venir. J'ai envie de terminer, justement, avec notre trois de carreaux qui est tout au bout, ici. On va aller le voir. Et après, je vais arrêter parce que je vois que ça commence à s'activer derrière moi. J'ai une petite fille qui parle de mieux en mieux et qui parle de plus en plus. Voilà. Donc, ici, il peut y avoir, si tu veux, des choses qui vont interpeller. Quand tu vois Castor et Pollux, ils sont deux jumeaux cosmiques, ça va nous parler aussi de surprises, de liens effectifs qui sont partagés, mais aussi de surprises et aussi un peu de se retrouver, comme on dit, les fesses entre deux chaises ou d'être tiraillé entre... d'être tiraillé à l'intérieur. Tu sais, une sorte de conflit intérieur qui peut se faire à cause d'une personne toxique. Pourquoi pas ? Ça peut être aussi je pars ou je pars pas. Par exemple, dans une relation, il y a un entourage toxique ou une belle famille toxique et c'est je pars ou je pars pas. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, en fait, c'est souvent l'extérieur montre ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un conflit en soi, à l'intérieur, qui demande à être vu, à aller regarder. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une situation extérieure qui t'amène à regarder en toi, justement, cette contradiction qu'il peut y avoir en toi. Le but, c'est de mieux te connaître, mieux se connaître soi. De manière... C'est toujours ça, en fait. Enfin, toujours. J'en sais rien. Je dis ça comme ça, de manière de parler, je pense. Mais c'est vrai que j'ai pu, par expérience, me rendre compte que les moments, les difficultés, les obstacles auxquels tu fais face et que tu es amené à dépasser, t'amènes finalement à toujours mieux te connaître, à voir ton potentiel, à le faire surgir, à l'utiliser pour retrouver, en fait, ou trouver un équilibre et t'épanouir. Voilà. La vie, c'est tout ce chemin-là. Les alchimistes, les alchimistes qu'on voit, d'ailleurs, par exemple, là, ici. Et on l'avait, du coup, notre alchimiste, aussi, sur la première ligne, hop, au centre, ici. C'est ça. C'est tout ce travail-là, avec toutes ces différentes étapes alchimiques que nous faisons, finalement. C'est, voilà. Donc, c'est vivre des choses qui ne sont pas toujours faciles. C'est les, voilà, Castor et Pollux, ici. Là, vraiment, complètement à gauche. C'est ça, aussi. C'est être face à, peut-être, à sa vulnérabilité, mais, qui permet de trouver sa force. C'est dans sa vulnérabilité qu'on trouve ses forces et ses ressources et qui permettent d'évoluer. Et c'est par l'action. C'est marrant, parce que, tu vois, le 3 de carreau, il te parle de l'énergie, d'énergie, voilà. De quelqu'un, d'énergie, voire d'hyperactivité, alors qu'en fait, tout le temps, tu as parlé de passivité tout à l'heure sur la première ligne. Donc, il est question de retrouver son énergie et de passer l'action. En fait, on te dit, dans une situation qui peut être toxique ou malsaine, de ne pas rester passive. Voilà. Voilà ce que je décrypte. C'est vraiment ça. Je fais un peu trop de bruit. Je vais reculer. Voilà. C'est vraiment cette notion-là. De ne pas rester passive face à ce qui se passe. À un moment donné, il faut passer à l'action. Alors maintenant, c'est les actions menées avec conscience et concentration. On ne parle pas d'agitation ici. On te dit, voilà, de rassembler tes énergies dans une direction et tu verras et surtout ce qui est important pour toi. ce vers quoi tu as envie d'aller, ce que tu as envie de réaliser, de ne pas être dans l'agitation et de retrouver la concentration justement nécessaire pour éviter cette dispersion des énergies que ça passe par la méditation, un sport, une activité physique, la marche, le yoga, autre chose. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Alors ici, on voit qu'il peut y avoir effectivement un exil. L'exil, on le voit ici et là. Je t'en ai déjà parlé ici. Vraiment, ça peut nous parler de prendre de la distance dans une relation parce qu'il y a quelque chose de désagréable ici qui est. Mais ici, je ne parle pas d'une relation toxique parce que Castor et Pollux, les infectifs sont vraiment partagés. Non, on parle qu'il y a une tierce personne qui est toxique. On l'a vu avec la dame de carreau tout à l'heure et avec Junon ici qui se cache. C'est la carte de la manipulation, la perversité aussi, du mensonge. Le 4 de pique ici avec Junon ici qui s'est transformé en grand-mère et en gros qui prêche le faux pour savoir le vrai. Mais attention, des fois, il ne faut pas se rendre malade et il faut s'éloigner ici. C'est vraiment ce qui aide à retrouver son équilibre et on te dit que c'est momentané. On parle d'un exil momentané que ce soit face à des soucis professionnels ou amoureux. C'est momentané. Mais c'est ce besoin de prendre du recul et de la distance encore une fois que ce soit seul ou en couple. On dit que c'est le meilleur moyen pour trouver ses solutions pour avoir une tête plus posée, ne plus voir les choses par le prisme de la passion. Voilà, ici, avec Jupiter qui s'en met en taureau, la carte du taureau. C'est vraiment ce besoin de prendre du recul et on te dit que rien n'est jamais totalement négatif. C'est-à-dire qu'ici, on a une situation qui peut être désagréable mais qui peut déboucher sur quelque chose d'agréable et puis en partant, en prenant de la distance, eh bien, ça permet de voir les choses autrement et de découvrir aussi autre chose aussi, de nouvelles personnes. On te dit d'être ouverte à toutes les propositions, voilà, et que il y a une notion d'oublier un petit peu ce qui a été compliqué, difficile. En fait, on parle de mésaventure, quelque chose qui est momentané, peut-être, c'est peut-être des personnes très sensibles ici, de ne pas rester sur une mésaventure, voilà, de mettre ça derrière et de regarder devant, de ne pas, voilà, que quelque chose de désagréable qui s'est passé ne vienne pas et même dans un duo, dans un duo, dans un couple, ne vienne pas entacher la relation. Voilà, quel que soit le duo, que ce soit de nomine amoureux, amical ou familial, voilà. Donc là, on a aussi, il y a cette notion d'être, je disais, les fesses entre deux chaises, d'être dans une sorte de dualité, d'avoir envie de partir mais en même temps de rester, de faire un choix aussi, devoir faire un choix, peut-être que dans un premier temps, il n'est pas question de faire un choix, peut-être que c'est juste prendre de la distance, prendre du recul, voilà. Tout simplement, évidemment que dans la vie, il y a des choix à faire et on te dit que tu ne peux pas tout garder, tu ne peux pas être partout à la fois et qu'à un moment donné, il y a ce risque de se perdre et on l'avait vu avec le petit sujet qui était là. Ici, là, il se perd en fait dans cette passivité. À un moment donné, on ne sait plus où on en est, est-ce qu'on a. Donc là, c'est une notion de prendre du recul, de partir, on a le bateau, on a le voyage pour se retrouver et ou éviter de se perdre. Voilà. Et il y a une notion, ben voilà, en fait, c'est une phase de vie, ce que je viens de te raconter avec les cartes que tu as devant toi, avec la première ligne aussi, c'est une phase de vie qui t'amène à savoir ce que tu veux et à aller vers, tu vois, aller vers ce qui te convient le mieux. Voilà. Et je vais terminer avec, tiens, l'oracle sacré, tu sais que tu peux toujours te le procurer en précommande sur sacré-féminin.com où tu regardes, tu cliques, tu as toujours le lien du site internet sur mes réseaux dans le profil ou la biographie. Tu peux te le procurer l'oracle sacré si tu le souhaites. C'est un oracle que j'ai créé. Et ben voilà, on nous parle du printemps et c'est marrant parce que je t'ai parlé du printemps, je t'ai parlé, on avait les Gémeaux ici avec Castor et Pollux et là, on avait le Taureau. Bon, ben alors le printemps, voilà, printemps prochain, prendre du recul. Prendre du recul et vivre parce que le printemps, c'est la Renaissance aussi. Le printemps va te parler aussi de renaissance. Il y a cette notion de renaître à quelque chose. J'ai un paquet entier, là, ce n'est pas possible, il y a au moins 15 cartes, même pas 20 cartes qui sont tombées. Allez, une dernière carte pour savoir vers quoi il veut aller. Ah ben, j'ai le printemps et j'ai l'abondance. Tu vois, on a encore la carte de l'abondance, ça fait deux fois qu'on l'a. Hop, voilà les deux cartes de l'abondance. Auraque le sacré à ma droite, un grand jumeau, mademoiselle le moment, à ma gauche. Voilà, c'est aussi l'été, ça nous parle aussi de l'été, donc profite en fait, profite. Et l'abondance, en fait, elle est partout, la vie t'apporte cette abondance. Est-ce que tu peux en profiter et la vivre pleinement ? c'est ce vers quoi tu es. Et en ce moment, on t'amène, peut-être que le printemps, il a été question peut-être de, voilà, de fin de période difficile au printemps et là, on arrive à l'été, on voit bien, on a le tournesol, on a tous les fruits, la corne d'abondance vraiment, vraiment qui nous fait penser à l'été. Il est question aussi de récolter, voilà. La récolte, elle va arriver. Il y a l'automne aussi derrière après l'été, cette notion vraiment de récolte. D'ailleurs, on était, on a tendance à récolter aussi ce qu'on a semé au printemps. Si tu fais du jardinage, moi j'ai un petit carré potager pour être plus grand, on va l'agrandir. Et bien ensuite, ce sera le temps du choix et des directions à prendre. Tu vois, je t'en ai parlé, les choix, les directions, je t'en ai parlé. Il y aura, voilà. Avant de prendre un choix, il est question ici, tu vois, avec Castor et Pollux, là, de prendre du recul avant de faire un choix. Ici, là. En tout cas, le choix, il est positif. On a beaucoup de fleurs. Tu vois, beaucoup, beaucoup de fleurs. Et ça amène vers quoi ? Eh bien, voilà, ça amène vers quoi ? Ok, bon, j'ai celle-là qui est passée. Les liens de l'âme, les liens de l'âme, c'est marrant comment les jeux peuvent se répondre en fait. Eh bien, on a Castor et Pollux dans les liens de l'âme. Voilà. Eh bien, c'est choisir. Choisir vers quoi tu as envie d'aller. Ressentir. à toi d'interpréter cette carte comme tu veux. Il peut y avoir un lien avec une personne qui t'apporte en fait santé, bien-être. À partir du moment où il y a eu un travail de fait, aussi, cette prise de recul, la prise de recul, elle est nécessaire ici. Les liens de l'âme, ils amènent aussi de reconnaître un lien. Ça ne veut pas forcément toujours dire vivre avec la personne, toujours être dans une relation amoureuse. Nous avons beaucoup de liens d'âme, il y en a qui sont plus forts que d'autres, notamment comme les liens gémellaires, comme Castor et Pollux. Moi, en fait, ça me parle du fait de ne pas résister à un lien qui est là. Voilà. Juste d'accueillir ce lien. Encore une fois, ça ne veut pas dire aller dans les bras de la personne. Mais c'est accueillir ce lien et cesser de résister pour retrouver sa santé et son bien-être. Voilà. Donc, à toi de voir comment tu peux interpréter là ce que tu as devant les yeux. Il y a un choix à faire et peut-être que le choix, c'est ça. c'est cesser de résister à quelque chose pour retrouver une sérénité aussi avec nos deux cartes qui sont là. Eh bien, bien belle guidance. J'ai envie d'arrêter là, en fait. Ouais. Attends. J'avais envie d'un petit animal quand même. J'aime bien. Ah, la panthère. Alors, la panthère, elle me parle beaucoup la panthère. J'adore les panthères. La panthère. Ne fuis pas l'inconnu, fais appel à ton courage, va à la rencontre de toi-même. Eh oui, des fois, nous sommes face à des relations particulières qui nous mettent en face de nous-mêmes, notamment avec ces liens d'âme. Voilà. Castor et Pollux. Vous pouvez aller voir dans la mythologie l'histoire de Castor et Pollux. que tu trouveras vite fait sur ton moteur de recherche. Voilà la panthère. La panthère, elle a cette douceur et cette force à la fois. Ne fuis pas l'inconnu, fais appel à ton courage, va à la rencontre de toi-même. Voilà tout le travail qui est en train de se faire. Eh bien, belle rencontre. Ne résiste pas à ce que la vie te propose. Elle te ramène toujours à regarder à l'intérieur, à aller voir ta propre dualité, justement pour aller vers ton unité ou ta complétude, comme on dit souvent. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Et puis, on se retrouve très vite. Le plus lointain, ce sera la semaine prochaine. Merci à toi. Merci à toi.